Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du Pioneer XDJRX que je viens de recevoir et j'ai vu sur YouTube qu'il n'y avait aucune vidéo unboxing donc je me permets de la faire. Cette vidéo va être assez rapide, ouverture du carton, présentation des accessoires et présentation du XDJRX et sur une autre vidéo il y aura un DJ set d'un petit quart d'heure 20 minutes histoire de tester la bête et enfin je me mettrai à faire des vidéos un peu plus longues qui s'appelleront les playcast vidéo. Alors ce serait une seconde partie en fait de mes podcasts audio donc là ce sera vraiment des mix vraiment très technique entre guillemets où vous pourrez voir un petit peu ma façon de mixer et surtout ma façon de mixer avec cette nouvelle XDJRX de chez Pioneer. Quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps c'est vrai que j'étais intéressé par le XDJR1 mais qui était pour moi un petit peu trop un peu trop cheap donc vraiment très content que Pioneer sorte ce nouveau modèle avec un vrai écran type CDJ Nexus que ce soit 900 ou 2000 plutôt même 2000 hein. Donc vraiment très content j'ai vraiment hâte de l'ouvrir et de la tester. A savoir aussi que je continue un petit peu mon blabla avant d'ouvrir le carton je sais que vous êtes impatients de le voir ouvrir. Mais en tout cas je tiens à remercier Texono qui est un magasin français situé en région parisienne qui m'a livré donc ce XDJRX à La Réunion car je viens sur l'île de La Réunion. Et ça a été très rapide car le colis est parti le 24 février si mes souvenirs sont le 24 ou 25 et le colis est arrivé le 3 mars chez moi. Je n'étais pas là donc j'ai dû aller au bureau de poste le chercher donc on est aujourd'hui le 4 et donc me voilà avec le carton. Donc je tiens à remercier Texono. Vraiment merci beaucoup pour la rapidité et puis pour l'emballage qui était vraiment tip top. Je vous ai coupé la partie papier bulle etc parce qu'on s'en fiche un peu. Mais voilà c'était très bien emballé. Et vraiment merci beaucoup. On a échangé aussi par mail et ça a été très rapide donc merci beaucoup beaucoup. Je vous mettrai le lien sur la vidéo, ça va apparaître quelque part sur l'écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller sur leur site et voir un petit peu ce qu'ils proposent. Allez c'est parti, trêve de blabla, je vais ouvrir ce carton. Je prends le petit couteau qui va bien et c'est parti. Je ne me fiche pas sur les côtés ça. Hop. Hop. Alors. La bête est lourde, prenne 10 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors on a le câble d'alimentation. Je m'excuse pour l'audio, c'est l'audio de la GoPro. Je n'ai pas de micro externe donc ce sera le son d'origine de la GoPro qui n'est pas forcément très terrible. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc, le câble audio. C'est un câble audio, n'importe quoi, câble secteur. Je suis déjà dans l'audio, il n'y a pas d'audio là. Tout se fait en USB. Effectivement, vous pouvez brancher des enceintes, mais je ne crois pas qu'il y ait deux RCA fournies. On va regarder, mais je ne crois pas honnêtement. Donc là, c'est le câble secteur, excusez-moi. Avec de la prise terre. C'était apparemment quelque chose qui ne se faisait pas trop ces derniers temps sur tout ce qui était type contrôleur ou même platine, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait pas cette petite prise terre en fait, le petit rond. C'était uniquement les deux prises standard, enfin les deux pointes standard. Donc là, il y a la terre qui est dessus. Donc apparemment, c'était quelque chose qui était attendu. Donc voilà, c'est fait pour le RX. Alors, la documentation, que personne ne lit à mon avis, mais bon, qui est là quand même au cas où. Si vous avez besoin d'une petite information, même si à mon avis tout est fort bien expliqué dans les menus. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour l'utilisation de ce XDJ RX. Mais bon, au cas où, il y a une notice. Et dans plusieurs langues. Ensuite, on a un câble Ethernet. Donc oui, ça c'est pour relier le RX à un ordi pour faire passer Rekordbox, je pense. Donc voilà, un petit câble Ethernet d'un mètre, je pense. Voilà, ce qui est plus standard et basique. Moi, je ne pense pas m'en servir vu que je vais passer par de l'USB. Donc voilà, en tout cas, il y en a un. Et je crois que c'est tout. Alors, je vais redescendre le carton. Et voilà, le plus important. Le XDJ RX. Donc, des produits toujours très bien emballés. On sait que Cunier fait ça toujours très bien. Yes. Ah ouais. Ça m'a l'air bien propre. Ça m'a l'air bien propre. Ça m'a l'air bien propre. Alors, au niveau de la lourdeur, le XDJ RX est plutôt bien lourd. Il n'est pas trop lourd non plus. Il se manie plutôt bien. Il est robuste, on va dire. La finition a l'air en aluminium. C'est assez intéressant. Le toucher est vraiment superbe. Donc, franchement, ça m'a l'air d'être un bon produit en termes de finition. Je parlais parce qu'on sait que les produits Pioneer sont toujours de très bons produits. Mais en tout cas, en termes de finition, c'est propre. C'est costaud. Franchement, si vous êtes utilisateur Pioneer, que ce soit sur des tables de DGM, ou sur les platines, les CDJ, etc. Franchement, vous allez vous y retrouver parce que le toucher est exactement le même. La qualité des boutons est le même. Que ce soit au niveau des boutons, des potentiomètres, des faders, du crossfader, même du bouton FS, exactement les mêmes boutons qu'on retrouve sur tout le matériel actuel de chez Pioneer. Donc, n'en vous serez pas déçu. Et voilà. Donc, écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à brancher. Donc, on va se faire ça tout de suite. Et je précise qu'il y aura une seconde vidéo, je pense, qui arrivera plus tard ce soir, ou demain, je ne sais pas trop encore. Parce que je n'ai pas une connexion forcément terrible sur l'île de la Réunion. Donc, bien écoutez, je ferai une seconde vidéo démo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une petite vidéo d'un quart d'heure, un minute. Histoire de tester rapidement les fonctionnalités de cette bête. Alors, je ne sais pas où. J'aurais dû regarder où était l'alimentation. Parce que là, j'en profite pour vous montrer aussi l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. En tout cas, il y a pas mal d'images sur Google. Vous pouvez regarder un petit peu l'arrière. Il y a des sorties XLR pour brancher ses enceintes. Une deuxième sortie en RCA cette fois-ci. Une sortie boost aussi pour les retours en TRS. Puis, on a des entrées aussi pour brancher des platines. Parce qu'on peut brancher ces platines CD et vinyle, si vous le souhaitez. car la table est aussi fait office de table externe. Donc, on peut brancher du matériel à côté sans problème. Donc, j'ai repéré où était l'alimentation. Voilà. C'est branché. Ça m'a l'air OK. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est sublime. Franchement, c'est propre. La qualité, la luminosité, etc. est vraiment parfaite. L'écran est vraiment d'une beauté incroyable. Franchement, c'est pas pour dire. Mais c'est très clair. C'est très propre. On pourrait croire sur certaines vidéos sur lesquelles on aurait pu se faire des idées. Se dire que l'écran est certes assez grand. Un 7 pouces. Mais bon, pour afficher toutes les informations. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va vraiment être au top ? Moi, je vous le dis, c'est au top. La qualité est au top. Toutes les informations sont claires. Il n'y a pas de superflu. Tout est vraiment bien à sa place. Voilà. Vous verrez sur la seconde vidéo, la waveform qui se déplace en fonction de la musique à la place de Rekordbox. Là, d'après les vidéos, c'est quand même assez beau. Puis là, quand je vois, il n'y a rien qui est loadé. Il n'y a pas de morceau. Il n'y a rien. Tout est à zéro. C'est déjà très propre. Donc, j'imagine, en fonctionnement, ça va être parfait. Écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'unboxing. Je vous ai tout présenté. Voilà. Donc, comme je vous dis, le câble Ethernet et la notice, moi, je ne m'en servirai pas. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne s'en serviront pas non plus. Et je les comprends. C'est tellement intuitif et facile d'accès les produits Pioneer qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cet unboxing. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour une seconde vidéo. Cette fois-ci, je vais jouer quelques morceaux histoire de m'amuser un peu et de tester tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao.